A titre personnel, et je dis bien à titre personnel, et sans être tiède, j'accepte tout à fait qu'au nom d'un collectif, quelqu'un puisse aspirer à laisser de côté ses chèvres et ses confitures pour exercer des missions d'élus. Mais par pitié, pas de leçon de morale. J'accepte même, puisque c'est le droit français, que quelqu'un qui était condamné pour banqueroute puisse expliquer à chacun d'entre nous comment mieux gérer les choses, les gens et les finances. Mais là encore, un peu de décence ne me serait pas désagréable. A bon entendeur. Donc, j'aurais pu relire Montesquieu.